bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors pour cette nouvelle vidéo youtube j'ai essayé un format qui est différent j'ai jamais fait ça donc c'est une vidéo qui sera assez longue donc un petit peu plus d'une heure voilà ça concerne le dessin le portrait de l'animaux et là le chien plus spécifiquement donc il ya vraiment un condensé de tout ce que j'enseigne moi dans mes cours c'est dire la première partie sur le matériel la deuxième partie sur l'analyse et la troisième partie sur c'est bien la démonstration l'exécution que pour des raisons assez évidentes j'ai condensé donc ce sera ce sera accéléré mais il y aura des moments où ce sera à vitesse normale pour que vous puissiez voir et bien les étapes que de l'exécution et puis ensuite les moments qui seront accélérés et bien c'est les moments qui sont qui sont finalement répétitifs où j'applique ces mêmes étapes sur la sur les autres parties du portrait donc ben voilà je fais pas plus long pour l'introduction donc juste avant et bien n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et de me laisser un petit commentaire si ça vous parle ce genre de format long donc comme ça moi je sais que je vais essayer d'en faire plus souvent même si c'est assez assez compliqué donc c'est parti pour la vidéo on se voit sur sur le chevalet donc je vous présente le matériel pour réaliser ce portrait de chien il n'y a pas grand chose en fait vous allez voir je vous explique tout ça donc premièrement bon basique il faut forcément une une petite boîte de crayon alors pour ce dessin là j'ai utilisé du hb du 2b et ouais un peu de 4b et du 6b donc je suis pas allé jusqu'au jusqu'au 9b voilà donc moi c'est une marque c'est creta color vous pouvez prendre du faber castell du derwent n'importe laquelle ça fonctionnera pareil également un porte mine avec des mines qui sont assez assez sombres je veux dire qui qui sont vendus qui sont assez rare même du 4b donc porte mine avec des mines 4b pour faire des décès des détails précisément et avec assez de nuances sombres alors ensuite on a voilà l'estompe il faut une pointe pour gratter le papier pour faire les moustaches une gomme tambour mono 0 donc c'est une gomme qui est assez fine un outil magique c'est le pinceau avec des petits poils voilà pour également estomper on a une gomme midpin et le taille crayon indispensable un mouchoir pour estomper sur des surfaces large et un autre mouchoir en fait alors ça aurait pu être une feuille de papier simplement je n'en ai pas trouvé au moment de la démonstration donc j'ai pris un petit un petit chiffon et ça ça me sert de buvard donc simplement pour poser la main pour dessiner et pas altérer ou alors déposer du gras sur la feuille de papier donc je crois qu'il y a tout donc ben c'est parti donc pour cette démonstration j'utilise cette photo d'un berger australien si je me trompe pas c'est c'est de la race de de ce chien donc pour cette étape ce que je fais simplement c'est que je vais observer la direction des poils de la fourrure parce que là la direction des poils c'est peut-être l'élément le plus important pour rendre les volumes que ce soit au niveau du museau du crâne également de voilà d'anticiper un petit peu les les zones qui seront dans l'ombre là où il ya des voyez qu'il y a des des poils qui sont un petit peu plus long au niveau du corps plutôt que sur la sur la tête sur le crâne et ça crée des hommes qui sont un petit peu plus proéminent plus grande donc voilà ça me sert de deux repères pour pouvoir placer ces zones d'ombre par la suite donc vous voyez dans ce schéma que les poils et bien partent du museau et puis ensuite ils partent voilà dans des directions alors verticales entre les deux yeux ensuite au niveau de l'oeil et bien il il contourne l'oeil et puis il voilà il tourne autour de des yeux ensuite pour le le coup et le corps simple et les et les oreilles les poils sont généralement orientés vers le bas alors juste une petite arabesque au niveau de la du du coup du chien il y a des poils qui sont assez longs là où il y a des poils brun on voit qu'il ya un espèce de pli et les poils remonte voilà sur remonte un peu à la verticale donc ça c'est à prendre en compte et dans l'espace blanc et bien voilà le type de direction le type d'orientation que j'ai pu déceler en observant un petit peu la photographie voilà pour cette première étape c'est super important donc pensez vraiment à bien à regarder la direction des poils avant de vous lancer dans un dessin de chien ou d'animaux en général et juste pour l'étape qui suit donc pour vous expliquer un petit peu il y a une vidéo que j'ai fait il ya quelques temps qui concerne voilà les proportions mais les proportions réalisées avec un gris bouillage à une méthode un petit peu plus sympathique que la grille donc moi j'utilise maintenant tout le temps et qui a été découverte c'est en tout cas une personne qui utilise très souvent qui s'appelle david popat donc j'ai fait une vidéo spécialement pour le sur ce sujet pour vous expliquer comment ça comment ça fonctionne donc cliquez simplement sur le i comme info qui s'affiche en haut à droite voilà de la vidéo et puis comme ça vous aurez tous les détails et maintenant ce que je vais faire c'est simplement que je vais analyser ce ce gris bouillage c'est comme vous verrez comment j'établis les les proportions après avoir après avoir réalisé les étapes du mixage des photos donc on voit ça sur l'ordinateur donc voici le résultat de l'étape de la donc de la mise en page de la superposition de la photo avec ma petite ébauche gris bouillé pour obtenir les bonnes proportions donc là ce niveau là ce que je fais c'est que simplement je vais prendre le temps d'observer où la silhouette du chien et bien croise l'ébauche gris bouillé sur la sur le sur la photo donc là je trace rapidement le contour de la silhouette du chien et ensuite avec une autre couleur je vais repérer les zones d'intersection avec le l'esquisse voilà du gris bouillage donc là il ya des des parties de la silhouette qui se superpose et qui voilà complètement et presque parfaitement à une partie de la silhouette à une partie d'un parti de l'ébauche pardon et ensuite voilà sur cette silhouette et ben je regarde je marque déjà note les des formes qui voilà me permettront du de mieux repérer et de placer le dessin sur le papier non voilà je fais d'abord avec l'extérieur la silhouette générale puis ensuite avec les yeux le museau la gueule la langue etc donc tous les éléments extérieurs d'abord puis ensuite les plus petits éléments les plus petits modules à l'intérieur de la silhouette et vous voyez qu'il y a par exemple une une ligne que j'ai tracé dans le dans l'ébauche là qui est en rouge qui est en fait unique voilà qui s'approche vraiment des yeux qui passe par le museau donc voilà ça c'est un excellent repère une autre ligne qui passe également au niveau de la gueule et voilà donc il y en a plein comme ça ce que je fais c'est que j'essaye d'en trouver le maximum pour me faciliter ensuite l'ébauche du du dessin sur le papier voilà en gros tout ce que j'ai trouvé avec il ya eu cinq minutes d'observation à peine donc ça va ça va assez vite et une fois que l'on a ça alors moi déjà je le fais sur ordinateur mais si vous le faites vous n'êtes pas obligé de de tracer des couleurs ça peut si ça peut vous aider pour le portrait du chien et bien tant mieux faites le mais sinon vous pouvez simplement prendre le le mixage donc là les photos superposés et regarder observer simplement avant de passer à la suite donc voilà faites le tranquillement et puis on passe à la démonstration pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps ce que je vais faire c'est qu'il y aura une partie qui sera de la vidéo donc issu de la démonstration et pour d'autres pour d'autres éléments je vais faire une démonstration comme ça en direct je vais revenir redessiner sur une feuille à part les éléments du portrait du chien sur sur un côté comme ça vous verrez les effets sans que ça prenne beaucoup beaucoup de temps donc par exemple on va commencer avec les poils jouent les poils des oreilles c'est ce que j'ai commencé la dernière fois on va commencer par les poils longs les poils longs ce n'est pas très très compliqué vous allez voir il faut simplement alors moi je prends un 2b et donc imaginer que l'oreille se trouve ici voilà et bien donc la direction des poils elle est comme ceci voilà direction dans ce sens là est ce que je fais simplement que je vais tracer alors vraiment des des lignes vives sur le papier voilà une fois que j'ai ça je vais prendre le pinceau je vais frotter un petit peu et puis une fois qu'on a ça je reviens là maintenant on a notre notre base et on va revenir avec donc le critérium avec des mines 4b à l'intérieur et vous allez voir on refait la même chose oups ça arrive en appuyant vous voyez que ça assombrit donc l'oreille donc les poils de l'oreille mais en même temps ça ajoute quelques petits éléments des poils qui ressortent un petit peu plus parce qu'ils sont plus appuyés et beaucoup plus sombres voilà et pas sur l'intégralité de l'oreille ça et ça voilà pour les poils sombres la même chose pour le dessus voilà c'est vraiment tout dans la gestuelle c'est vraiment tout dans le côté énergique de de la du tracé avec la gommie de pain je réajuste un petit peu on peut revenir un petit peu appuyé là et éventuellement avec l'estompe repasser sur les poils qui ressortent et ça donne un petit effet transparent qui rend le dessin plus réaliste donc voilà pour les poils longs les poils courts sont assez faciles également à dessiner donc par exemple les poils qui sont sur le crâne là on imagine on a notre silhouette on a le chien plus le crâne ici et on a nos petits poils donc déjà lors de l'esquisse j'ai une zone qui est assez délimité qui est assez clairement délimité et je sais que c'est ici que se trouve la la partie la plus sombre des poils donc elle est articulée entre deux autres parties plus claires et ici simplement ce que je vais faire c'est tracé mais cette fois-ci des tout petits traits et je vais bien prendre en compte la direction qui était celle-ci voilà donc moi je les trace de haut en bas mais voilà ça revient au même la direction du moment qu'elle est qu'elle suit cette flèche que ce soit vers le haut ou vers le bas ça ça n'a pas trop d'importance voilà au final l'effet sera le même donc voilà je trace ici tout petit donc je repasse bien sur le contour de la silhouette voilà je veux pas voir de ligne qui passe qu'il fasse le contour là de du crâne je repasse bien avec les les petits traits voilà je fais ça sur l'intégralité donc là je suis toujours avec mon crayon 2b besoin de plus voilà même étape on va prendre le pinceau on va estomper et puis on va reprendre notre criterium et on repasse on fait la même gestuelle dessus on n'est pas obligé de faire les lignes très très serrées on peut laisser des espaces parce que ça va donner l'impression qu'il y a des poils plus clairs entre les lignes que je suis en train de tracer voilà et puis si on veut on peut revenir un petit peu voilà égaliser voilà et vous voyez que la ligne de contour de la silhouette n'est pas très très visible il reste encore un petit morceau là donc je vais repasser encore un peu dessus là l'important c'est de donner l'impression que les poils débordent voilà de la silhouette et qu'on ne voit plus le contour le pourtour pour donner un synonyme pourtour c'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé ce mot là pourtour mais voilà éventuellement un petit peu d'estombre voilà donc là c'est pas vraiment pour aplatir complètement le graphite mais c'est simplement pour rendre les nuances un petit peu plus homogènes tout en permettant qu'on discerne les petits poils sur le crâne donc on a vu ça qu'est-ce qu'on a vu ? voilà le museau très important le museau donc on imagine le museau qui doit être par ici hop donc je le fais schématiquement grossièrement à main levée ça donne quelque chose comme ça voilà et comment on dessine donc la texture du museau donc c'est un petit peu différent de la gencive qu'on va voir après mais voilà donc il n'y a pas de poils sur le museau donc vous vous en doutez ce que vous allez faire c'est simplement prendre votre crayon et puis faire des petits ronds comme ça alors je vais le faire en plus gros parce que c'est vraiment petit voilà simplement ça ce genre là de gris bouillage et vous allez faire ceci sur l'ensemble voilà du museau de l'animal alors à l'intérieur des narines c'est très sombre ici donc là c'est assez simple vous allez ensuite devinez quoi prendre le pinceau si vous arrivez à l'attraper voilà prendre le pinceau atténuer un petit peu et puis là alors là ça dépend si vous voulez vraiment créer un contraste qui est très fort sur sur ce museau pour lui donner beaucoup d'ampleur et puis qu'on discerne les petites auréoles vous pouvez repasser vous pouvez repasser avec ce critérium donc avec les mines 4b à l'intérieur il sera assez gras ou alors simplement prendre un Hb si vous voulez simplement juste qu'on devine quelques quelques auréoles jouer un petit peu sur la lumière mais que ça reste assez gris assez clair vous pouvez reprendre donc là le crayon Hb qui est beaucoup moins gras que le 2b et vous repassez tranquillement dessus ça va assombrir mais beaucoup moins ça va ça va assombrir un tout petit peu beaucoup moins donc que le critérium 4b et ça va être moins détaillé ça va donner un résultat un petit peu plus diffus alors que ça ça va vraiment donner un résultat net et puis contrasté donc on a fait ça et on va prendre notre gomme Tombow donc j'enlève un petit peu le graphite qui est resté sur le plastique là et je vais simplement venir ajouter des rayots donc du blanc sur le museau voilà pour le portrait soit un petit peu plus en relief donc le museau soit un petit peu plus en relief donc là je fais simplement des petites lignes voilà bien autour des narines et puis vous allez vous en apercevoir que vous allez gommer forcément des des parties des auréoles que vous auriez voulu conserver donc ce que vous allez faire simplement c'est redessiner revenir un petit peu par dessus tout doucement voilà pour pas que ce soit trop manichéen qu'il n'y ait que du rayot avec du blanc et rien rien dessus aucun détail et d'un côté que de la texture il faut qu'il y ait un petit peu du mélange donc un petit peu de détail un peu de texture dans les rayots et voilà un petit peu d'éléments clairs sur les textures donc on utilisera aussi un peu la gomme un peu partout donc voilà pour le museau après il y avait une texture qui était intéressante c'était la gencive la gencive qui enfin la gencive c'est plutôt les lèvres les lèvres de l'animal on a ici vous voyez cette partie là on a nos dents qui se trouve par là donc en gros c'est cette zone là ce que je suis en train de représenter c'est cette partie ici et donc c'est fait de c'est fait d'auréoles aussi mais plus étirées donc là ce que j'ai utilisé comme geste c'est ce celui-ci je vous le fais en grand ce que ça donne voilà je refais tranquillement ici et là on a besoin de garder des zones qui sont assez claires dans chacune des auréoles donc on va on va pas trop retravailler avec les étampes je vais juste revenir un petit peu dessus voilà pour rendre un bon contraste et qu'à ce niveau là je n'ai même pas besoin de regarder la photo je me rappelle de la texture et donc on a juste besoin de connaître la gestuelle pour pouvoir la reproduire même si on a pas le modèle référence sous les yeux voilà ce que ça donne et puis on peut encore parce que là il manque il manque un petit peu de de clair là-dedans je vais revenir gommer à l'intérieur des des petits ovales voilà on redessine un chouïa ce qui s'est effacé et voilà on a notre nos lèvres ici après à côté des lèvres donc on a ça on a notre notre chien qui a une langue forcément alors je dessine rapidement les poils et on a notre langue voilà esquissée là ça ressemble à peu près à ça je pense pas que les proportions soient exactement les bonnes mais voilà vous voyez un petit peu l'objet on a ici donc le pli le pli qui est beaucoup plus foncé à ce niveau-là et puis plus on descend plus il est clair donc tout le truc là c'est de pouvoir là vous voyez là il devrait y avoir des rangées dedans bon c'est pas très grave c'est pour la démo alors tout le truc c'est de suggérer les nuances parce que vous voyez que c'est très 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 subtil donc ce que je fais ce que j'ai fait à ce moment-là c'est que j'ai tracé j'ai rempli pour donner un léger relief vous voyez un léger relief comme ceci à la langue avec notre hop c'est que j'ai rempli avec des lignes qui partent comme ça et comme ça du coup même si c'est très peu perceptible on voit on sent qu'il y a un léger un léger volume voilà on sent qu'il y a des petits plis des petits des petits reliefs voilà donc ça c'est pour la première couche ensuite ce que j'ai fait c'est que forcément j'ai pris mon petit pinceau j'ai estampé mais on voit on perçoit quand même un petit peu les lignes à travers la face des stompes on a ça après on va reprendre un crayon donc moi j'ai pris du 2B je reste sur du 2B pour cette démonstration mais on peut monter jusqu'au 4B voire plus ça dépend du niveau de finition que vous voulez là je veux simplement que ce soit assez rapide à comprendre donc on a ça on a notre zone sombre sur le pli donc je vais estomper et je vais garder l'estampe parce que c'est ça qui va être la clé pour dessiner les nuances de la langue c'est que je vais vous voyez avec le graphite qui reste sur le sur l'outil je vais venir dessiner les ombres donc c'est même pas des ombres c'est vraiment là c'est des des petites teintes voilà ici donc vous voyez que j'ai assombris certaines zones ça donne déjà du volume et on peut venir si on veut un petit peu éclaircir alors ça va pas beaucoup se voir sur la vidéo je pense ça va pas beaucoup se voir mais on essaie quand même donc j'ai éclairci l'extrémité là le contour de la langue je en rajoute un petit peu ici voilà c'est pour donner un peu de texture on enlève tout et donc il reste une étape ouais alors oui il y a des petits tout petits léger 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 pli des petites lignes voilà tout petit trait qui part dans le sens aussi comme ça pas sur toute la langue mais sur certaines certaines parties on va vous en rajouter quelques-unes et puis pour terminer allez on revient avec un petit peu le pinceau et voilà on est bon pour la langue donc voilà c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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